bonjour à tous alors on est live je vois qu'il ya déjà quelques participants donc bienvenue bonjour camille bonjour à tous bonjour rémy alors on va attendre encore quelques secondes et je vais commencer par te présenter bon là je pense qu'on est pas mal donc du coup je suis ravie donc de faire un webinaire sur le sujet du sommeil des insomnies et des somnolences avec le docteur rémy lombard que vous voyez juste ici rémy est donc un médecin spécialiste dans les troubles du sommeil il exerce depuis plus de dix ans sur le sur le sujet du sommeil et des troubles du sommeil et donc aujourd'hui on va orienter donc notre discussion autour des insomnies et des somnolences moi je suis camille donc responsable communication chez charles.co nous sommes une plateforme de téléconsultation donc notamment pour les troubles du sommeil les troubles sexuels et aussi les problèmes de perte de cheveux c'est pas moi qui anime la perte de cheveux j'ai connu charles trop tard c'est ça donc pour rentrer dans le vif du sujet on va commencer si ça te convient par les insomnies tout à fait alors première question à dire assez générale qu'est ce que c'est qu'une insomnie alors le les insomnies en général et on va avoir deux parties on va d'abord d'abord avoir une plainte nocturne donc c'est à dire que les gens vont se plaindre d'avoir des difficultés pour s'endormir ou alors ils se réveillent fréquemment avec des difficultés pour se réendormir ou alors même ils se réveillent une deux heures avant l'heure du réveil prévu et ils sont incapables de se rendormir donc ça ça va être les plaintes la nuit et puis on va avoir des plaintes le jour c'est plutôt le retentissement de ces de ces mauvaises nuits on va avoir une possible irritabilité des une humeur moins bonne on va dire ça comme ça là une fatigue voire même une somnolence chez certaines personnes quand on dort mal eh bien on peut aussi avoir des difficultés et avoir plus d'accidents accident de la route accident du travail plus de de maladresse on va dire ça comme ça là chez certaines personnes ça se traduit aussi par des maux de ventre des maux de tête ça et un malaise on va dire et un mal être en tout cas donc et des plaintes la nuit des plaintes le jour c'est ça qu'on va retrouver dans les insomnies et on dit que ces insomnies sont chroniques lorsqu'elles surviennent trois fois par semaine pendant plus de trois mois voilà pour la définition de l'insomnie d'accord très clair et donc du coup les personnes insomniaques c'est des personnes qui ressentent enfin qui vivent des insomnies depuis plus de trois mois alors là je me permets de te reprendre j'aime pas trop le terme d'insomniaque même si je vais le réutiliser je préfère quand on parle de personnes qui souffrent d'insomnie parce que insomniaque ça veut dire qu'on est insomniaque à vie et qu'on ne pourra jamais s'en sortir c'est faux quand on souffre d'insomnie on peut en guérir et ça c'est vrai et on a justement on essaie d'apporter les moyens pour guérir de ces insomnies donc du coup j'ai déjà oublié la question je suis désolé tu me disais en souffrir depuis plus de trois mois pour dire qu'on est souffrant justement d'insomnie chronique voilà ce qu'on peut tous avoir des insomnies ponctuelles à l'occasion par exemple d'un deuil ou de l'annonce d'une mauvaise nouvelle on a tous vécu une veille d'examen on était comme ça pas moyen de dormir voilà là on parle d'insomnie ponctuelle et c'est pas les mêmes pas les mêmes autentissements que les insomnies chroniques au long cours voilà et donc plus spécifiquement si on rentre un peu dans le détail qu'est ce qui provoque une insomnie donc là tu viens de dire qu'il y avait des événements de vie alors voilà on a plusieurs choses qui peuvent participer à créer des insomnies donc on a effectivement des événements de vie des ans des stress positifs comme négatifs là ça peut être l'annonce d'une bonne nouvelle aussi d'un déménagement mais c'est une source de stress ça peut générer des difficultés pour s'endormir là si on ne met pas en place les bonnes choses eh bien dans ce cas là on aura tendance à perpétuer cette insomnie par exemple si on va se coucher plus tôt pour essayer de s'endormir plus tôt alors que ben on n'est pas en capacité habituellement eh bien on va augmenter le temps au lit s'endormir on va donc augmenter les insomnies donc si on n'a pas les bons éléments pour faire face à une insomnie ponctuelle on risque de la transformer en insomnie chronique ça c'est le risque et la difficulté mais après on peut avoir des insomnies liées à des éléments extérieurs et excitants en fait on sait la caféine ça reste dans le sens si on en consomme avant d'aller se coucher des chances qu'on ait du mal à s'endormir le petit café après le resto ou la riche coffee après le resto ça peut être un peu dangereux là tout comme le pardon c'est pas un mythe le café non c'est voilà c'est pas un mythe donc c'est la caféine du café qui va être excitante mais cette caféine on la retrouve dans d'autres boissons comme les colas donc je pense au coca tout simplement mais faut pas se faire avoir parce que j'ai des patients qui me disent mais oui mais moi je bois du coca zéro attention le coca zéro c'est zéro sucre c'est pas zéro caféine donc il est aussi excitant et on sait que deux verres de coca équivalent à un espresso donc si jamais vous faites votre coca en mangeant le soir bah ça peut avoir un retentissement et générer des insomnies ok comme le thé le thé peut générer des insomnies ou encore le chocolat on le sait pas toujours mais 100 grammes de chocolat ça équivaut à un espresso aussi donc du coup si on est sujet aux insomnies faut éviter de s'enfiler la plaquette avant d'aller se coucher quoi voilà c'est ça donc vaut mieux une tisane voilà vaut mieux une tisane tout à fait tout à fait là pas de la même manière dans les excitants on va pouvoir retrouver les écrans faut savoir que on est des animaux diurnes donc c'est donc la lumière qui nous régule dans l'oeil on va avoir des cônes pour voir les couleurs des bâtonnets pour voir les contrastes et un autre type de cellules qui est juste là pour capter la lumière quand il capte la lumière le cerveau passe en mode jour on est éveillé on envoie les hormones de l'éveil et quand il n'y a plus de lumière la cellule ne capte plus elle voit l'obscurité on passe en mode nuit on sécrète la mélatonine et on s'endort sauf que c'est une simple cellule ça fait pas la différence entre la lumière du soleil ou alors la lumière d'un écran type ordinateur téléphone tablette et ça ça nous en ça peut nous empêcher de nous endormir dans les deux heures qui suivent l'exposition à ce type d'écran tout ça c'est des sources d'insomnie et voilà pour les déjà pas mal intéressant et alors pour les personnes qui nous ont posé des questions par exemple quelqu'un qui nous disait qu'il était insomniaque depuis très longtemps ou en tout cas qu'il souffrait d'insomnie depuis très longtemps comment se soigner quand on est fatigué justement de manière chronique alors il ya cinq points qui permettent souvent de gérer une grande partie des insomnies on va dire les insomnies liées aux habitudes le premier point c'est surtout garder un lever le plus régulier possible le deuxième point pour essayer de corriger ces insomnies c'est d'aller se coucher lorsque l'on sort la somnolence et pas aller se coucher à l'heure fixe parce que c'est la fin du film alors du coup il faut que j'y aille maintenant ou alors parce que j'ai décidé que ce serait telle heure non on s'écoute on boit de l'eau quand on a soif on va se coucher quand on pique du nez la troisième point on l'a dit les excitants attention café thé coca et chocolat noir ce serait plutôt une bonne chose de les éviter dans les huit à douze heures avant d'aller se coucher donc on dit typiquement arrêter après 14 heures les écrans comme ils sont éveillants mais tablettes téléphone ordinateur à éviter dans les deux heures avant d'aller se coucher pas la télé je vais revenir après et le troisième le cinquième point pardon le sommeil ça sert à récupérer d'une dépense pas de dépenses pas de sommeil donc vous voyez venir avec les gros sabots on reprend une activité physique de la marche une demi-heure c'est suffisant après si vous voulez faire autre chose faites vous plaisir mais une activité physique régulière pour aider et favoriser le sommeil d'accord en fait on ne ressent pas la fatigue si on ne se dépense pas quoi c'est assez logique c'est on a moins besoin de dormir si on se dépense pas tout à fait alors je reviens juste du coup j'ai dit que je revenais sur les télés les télés comme elles sont beaucoup plus loin quand la lumière arrive à l'oeil elle est beaucoup plus faible face à un ordinateur à 70 cm de celui ci je vais recevoir 300 luxe d'intensité lumineuse dans l'oeil si ma télé est à deux ou trois mètres et bien je ne vais plus recevoir que 30 luxe d'intensité lumineuse dix fois moins d'intensité lumineuse beaucoup moins d'impact sur l'horloge biologique donc la télé pas de problème mais pas au lit on y reviendra plus tard est-ce que vous avez mis on regarde la télé sur votre ordinateur on baisse la luminosité alors de préférence voilà l'éloigner au maximum baisser la luminosité au maximum et voilà éloigner l'écran à deux trois mètres ce serait déjà une bonne option quoi ça l'idée en gros pour pas les cités des replays on va pas dire les deux marques sur le téléphone à éviter sur la télé aucun souci d'accord il sait pas au lit voilà et donc du coup quelqu'un qui souffre d'insomnie depuis longtemps il doit appliquer ces petits conseils là au quotidien et si ça fonctionne pas qu'est ce qui s'offre à lui alors là ça on va dire c'est une base c'est une base de bonnes habitudes de sommeil qui va corriger ce que je te disais tout à l'heure un patient sur deux mais si c'est pas suffisant là la seule chose qui est recommandée par la haute autorité de santé donc les autorités françaises ainsi que les autorités de sommeil à francs européennes américaines c'est la thérapie cognitivo comportementale de l'insomnie les somnifères ne sont pas recommandés dans l'insomnie chronique la haute autorité de santé dit pas de comment pas les somnifères ne sont pas recommandés dans l'insomnie chronique seule la thérapie cognitivo comportementale est reconnue efficace dans l'insomnie chronique du coup dans ce cas là il faut proposer aux patients éventuellement de consulter un spécialiste du sommeil et de suivre une thérapie cognitivo comportementale de l'insomnie donc les spécialistes du sommeil en cabinet près de chez vous ou sur charles.co de même pour la thérapie en cabinet près de chez vous si vous avez des praticiens ou alors sur charles.co de façon digitale d'accord et alors si on enfin si on connaît pas ce que c'est qu'une thérapie cognitivo comportementale en quelques mots qu'est ce que c'est moi je le sais mais je le dis pas non je déconne la thérapie cognitivo comportementale elle a d'abord pour but de d'apporter les bonnes habitudes favorables au sommeil de corriger les mauvaises habitudes qui ont tendance à empêcher le sommeil elles ont aussi la thérapie aussi pour vocation de baisser l'hyperactivation physiologique on va avoir avant d'aller se coucher autrement dit quand au moment du coucher on comme on s'endort un peu dans le canapé mais avoir la chambre on est déjà plein fort on se dit mon dieu je vais pas dormir mon dieu je vais pas dormir la thérapie est là pour ça et pour aider à dédramatiser le les inquiétudes qu'on peut avoir par rapport au coucher de ce fait la thérapie cognitivo comportementale tel que là on l'a mise en place sur sur charles.co et tel que moi je la mets en place au cabinet depuis des années je fais une première partie où on revient sur science et sommeil pour qu'on ait en tête des données validées par la science et pas des choses que l'on aurait pu entendre et qui seraient inappropriées dans les médias une deuxième partie où on met en place des exercices un peu comme ceux que j'ai cité d'abord attention gardez bien une heure de lever régulière et ensuite on va ajuster par d'autres exercices au fur et à mesure des semaines donc la troisième partie pour les gens qui ont du mal à débrancher le cerveau on propose des techniques pour aider à s'apaiser pour aider à faciliter l'endormissement donc là dans le concept que de charles.co comme ce que je suis en consultation on prend des techniques issues de la méditation la sophrologie l'auto hypnose on prend même des techniques des apnéistes en profondeur pour apprendre à se détendre et à se calmer voilà on va chercher large en sachant que toutes ces techniques ne marcheront pas chez tout le monde mais qu'en proposant plusieurs techniques certaines personnes seront plus sensibles à l'une ou à l'autre d'accord et de toute façon cette thérapie elle repose sur des faits scientifiques avérés c'est pas du tout sorti du chapeau alors la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie elle est basée sur des tas d'études scientifiques elle est validée sur le plan international elle montre une efficacité sur le plan international dans les études de 80% sur certaines études en automatisé comme ce qu'on fait sur charles.co on est de l'ordre de 90% c'est une étude du lancet voilà donc c'est prouvé efficace contrairement aux basodiazépines aux somnifères qui sont prouvés inefficaces au long cours elle ne fonctionne que de façon ponctuelle alors je l'ai pas dit mais cette thérapie elle se fait sur quatre à six semaines selon les protocoles voilà et donc si jamais quelqu'un est intéressé parmi les participants vous pouvez retrouver la thérapie cognitivo-comportementale que l'on propose donc sur charles.co tout à fait voilà pour en revenir aux l'insomnie et n'hésitez pas à poser vos questions parce que là j'en vois pas encore n'hésitez pas la question et le chat si vous souhaitez intervenir pour répondre à une question plus spécifique n'hésitez pas et donc pour revenir aux questions qu'on avait reçues donc via le formulaire d'inscription comment une personne peut gérer l'insomnie lorsqu'elle intervient suite à un événement marquant personnel donc par exemple ce que tu disais un deuil tout à l'heure qu'est ce qu'elle peut faire à l'instant t quand elle le vit alors le plus gros risque le plus gros risque de la de l'insomnie excusez moi je disais la question même temps alors quand on a une insomnie comme ça ponctuelle marquante liée donc à un deuil ou liée à autre chose le plus gros risque c'est d'essayer de rester au lit s'endormir en espérant que ça vienne donc là c'est les si on fait ça entre guillemets c'est les bases pour créer une insomnie chronique donc surtout si vous n'arrivez pas à vous endormir c'est au bout d'une demi-heure mais le plus important c'est de se relever de retourner réaliser une activité calme et apaisant plus vous restez au lit plus vous allez penser aux faits marquants et désagréables à ce moment là quand on pense à des choses désagréables ou stressantes vont arriver les hormones du stress comme le cortisol et ces hormones du stress sont éveillantes donc autrement dit plus vous restez au lit plus vous sécrétez des hormones éveillantes moins vous dormez donc sortez du lit reprenez une activité calme qui vous fasse penser à autre chose la lecture l'écoute de musique les mandalas les dessins si on peut on évite au maximum non c'est pas si on peut on évite les téléphones et ordinateurs si on peut on évite la télé mais s'il faut pourquoi pas c'est souvent les personnes qui souffrent d'insomnie sont un peu perfectionniste une fois qu'elles sont captées par une émission et bien ne savent plus s'endormir elles vont jusqu'au bout de l'émission donc c'est pour ça qu'on préconise plutôt le livre parce que quand on commence à piquer du nez on ferme la page et on va se coucher voilà on est moins captivé que par que par la télé oui par une série avec de l'intrigue des choses comme ça aussi c'est ça qui se finit justement par un rebondissement où on a envie d'aller attaquer la deuxième merci voilà jeter le nom c'est ça prendre le temps pour soi sortir du lit faire une activité reposante c'est les on va dire les choses clés à faire quand on souffre d'insomnie comme ça ponctuel voilà sur ce mode là c'est l'idée et alors on a une question justement de quelqu'un qui nous demandait moi je ne peux pas lire pour je vois juste la question de charlotte peut-être je vais lui répondre combien de temps faut-il compter pour que la thérapie cognitive commence à faire effet alors ça dépend de ça dépend de chaque personne et de la manière pour la mettre en place globalement ça peut commencer à faire effet au bout d'une semaine mais c'est plutôt rare faut compter en général 15 jours trois semaines pour commencer à voir les effets et normalement au bout des six semaines c'est censé c'est censé être 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 bon et pour le je vais dire pour le sevrage des médicaments ça on reviendra plus tard dessus mais pour voir les effets sur un bon sommeil il faut compter au minimum minimum on va dire trois semaines et normalement on est bon au bout de six semaines voilà et on a une il faut la faire une seule fois pour que ça fonctionne alors les thérapies cognitivo-comportementales encore une fois je parle dans les études montre leur efficacité dans 80% des cas et dans 30% des cas les patients voient une récidive de l'insomnie apparaître ça peut arriver à l'occasion d'un nouveau deuil et donc 50% des personnes arrivent à les gérer 30% ont besoin de refaire la thérapie pour le gérer mais en général pas plus quoi d'accord donc en gros on peut la refaire si nécessaire mais c'est pas la majorité des cas oui ça reste l'exception tout à fait très bien et donc pour revenir aux questions qu'on avait reçues il y avait quelqu'un qui nous disait qu'il n'avait pas la possibilité de lire et donc il cherchait une autre activité conseillé en cas d'insomnie donc tu disais qu'on pouvait soit dessiner écouter de la musique est ce que par exemple la méditation ce genre de la relaxation la méditation la sophrologie l'auto hypnose tout ça ça a fait preuve de son efficacité pour aider à se détendre dans l'insomnie seul c'est rarement suffisamment efficace dans les études et de toute façon dans le vécu des patients mais associé à la thérapie cognitivo comportementale ça multiplie les effets de la thérapie cognitivo comportementale donc la relaxation va augmenter les bénéfices de la thérapie cognitivo comportementale donc oui il faut pas hésiter on en propose après la à la fin des séances mais vous pouvez aussi le retrouver sur des applications comme le petit bambou pour les séances de méditation par exemple là voilà après il y a d'autres choses si vous avez des collections je sais pas quelle est la tronche d'âge des personnes à qui je parle mais si vous avez des collections de timbres par exemple vous pouvez regarder les collections de timbres ça permet de se détendre avec quelque chose d'agréable ou voilà les collections des albums photos par exemple ça peut être une bonne chose sur papier pas sur écran voilà et faire du sport est ce que c'est une bonne idée alors là tout dépend de l'heure le sport et donc on l'a dit tout à l'heure augmenter l'activité physique va augmenter en théorie la quantité et la qualité de sommeil cependant l'heure à laquelle on pratique le sport est importante le sport dans la matinée est bonne pour la santé n'aurait pas trop d'impact sur le sommeil le sport dans l'après-midi a un impact positif sur la santé un impact positif pour le sommeil le sport dans les trois quatre heures avant d'aller se coucher aurait un impact un peu négatif sur l'endormissement voilà donc du coup il est recommandé de ne pas faire de sport intensif dans les trois heures avant d'aller se coucher et c'est plutôt ça l'idée et du coup pas pendant qu'on vit une insomnie du coup pas à trois heures du mat' qu'on est d'accord très bien et alors pareil pour les gens qui vivent des insomnies comment évacuer le problème rapidement c'est à dire comment s'endormir rapidement on voit par exemple fleurir beaucoup de méthodes là sur tik tok par exemple des méthodes miracles pour s'endormir en moins de trois minutes est ce que c'est possible est ce que ça existe vraiment ou pas oui il ya le coup de massue ça marche très bien on se met un coup de batte de baseball dans la tête ça permet de s'endormir très rapidement mais alors le problème c'est qu'on peut pas le faire trop souvent ça crée des soucis dans l'idée les méthodes miracles si elles étaient miracles seraient utilisés par la médecine depuis depuis longtemps donc les seules méthodes que nous on utilise en tout cas sur la clinique digital charles point co c'est des méthodes des méthodes prouvées scientifiquement efficace donc là ces méthodes là malheureusement en tout cas n'a pas de recul et des méthodes comme l'hypnose qui est censé être efficace seules ne le sont pas dans dans l'insomnie elles ne le sont que lorsqu'elles sont associées à la thérapie cognitivo comportementale donc les méthodes miracles c'est faut se méfier de toute façon en consultation on voit régulièrement les patients arrivent en disant ben voilà j'ai acheté ça j'ai essayé tel plan tel mécanicament tel truc tel machin ça marche pas mais c'est une fois qu'ils se tournent vers un médecin qu'on leur apporte des données validées par la science et que là ils se rendent compte ben oui les médecins ont peut-être quelques petites choses à leur apporter et qu'il y a déjà des choses qui ont été prouvées scientifiquement et qui fonctionnent c'est ça l'idée d'accord donc pas de solution miracle existante et donc du coup pour solutionner on va dire rapidement le problème si on a une insomnie l'idée c'est de faire donc une activité reposante et de sortir du lit c'est ça si c'est ponctuel on reste plus on reste au lit plus on fait d'insomnie donc si c'est ponctuel on reste on essaie de ne pas rester au lit on essaie de penser à autre chose on a vu plus on pense des choses négatives plus les hormones du stress sont là moins on dort voilà d'accord et donc surtout les cinq points si jamais si vous voulez essayer je rappelle les cinq points se lever à heure fixe tous les matins aller se coucher que lorsqu'on pique du nez éviter les j'ai pour faire bailler les gens qui sont derrière leur écran éviter les excitants café thé coca chocolat après 14 heures éviter les écrans tablette téléphone ordinateur dans les deux heures avant d'aller se coucher et maintenir une activité physique et sportive régulière mais pas trop tard du d'accord super et ben c'est noté et alors autre question est ce que l'âge peut être un facteur déterminant dans les insomnies qu'on peut faire oui oui bien sûr le avec l'âge le sommeil s'allège il n'y a qu'à voir lorsque l'on est les temps de sommeil sont extrêmement importants les bébés dorment presque toute la journée à 10 ans on dit en général 10 ans 10 heures de sommeil minimum nécessaire et puis plus on avance dans l'âge plus les temps de sommeil nécessaire diminue avec l'âge on fait un peu moins de sommeil profond un peu plus de sommeil léger on a un peu plus de réveil la nuit un peu plus de fragmentation de sommeil donc oui on peut faire un peu plus d'insomnie avec l'âge mais ça ne concerne pas du tout que les personnes régées ça concerne toutes les tranches d'âge de l'enfant à l'adulte à la personne âgée voilà d'accord très bien et alors autre question un peu plus générale est ce que l'insomnie a des conséquences sur la santé mentale écoute ça va être un petit peu la question d'aurélien y'a-t-il un risque de ne pas dormir depuis plusieurs jours plus une semaine alors oui effectivement les insomnies ont des risques bon on l'a dit tout à l'heure dans la définition de l'insomnie on va avoir une plus grande irritabilité et on sait que l'insomnie est quand même arrive une source est arrivé plus grand risque de dépression l'insomnie peut être un signe de dépression et peut être également une cause de dépression là est ce qu'il ya des risques à ne pas dormir pendant plusieurs jours alors oui il ya des risques plutôt effectivement sur le plan psychologique on s'est rendu compte que s'il y avait trop de nuit sans dormir ça pouvait être plus à risque de de mauvaise conduite on va dire ça comme ça et on sait que ça a tendance a aussi entraîné des comportements à risque plus important des prises de décisions plus rapides allez ça y est je claque j'achète la maison j'achète la voiture voilà tout ça on est un peu plus un peu plus réactif mais pas forcément dans le bon sens donc plus de prise de risque si on dort mal plus de risques d'accident également si on a trop d'insomnie on va dire ça comme ça comment le corps peut tenir là dans le cas d'aurélien qui ne dort pas depuis plusieurs jours comment le corps tient si longtemps son sommeil alors le problème des personnes qui souffrent d'un pas le problème non c'est les personnes qui souffrent d'insomnie arrivent à s'adapter donc souvent c'est des gens qui disent je dors pas je dors peu et pourtant j'arrive pour le coup j'arrive à tenir donc elles ont réussi à mettre en place des mécanismes d'adaptation là mais effectivement ça en général elles vont ne pas dormir pendant plusieurs jours puis faire une bonne nuit puis ne plus dormir pendant plusieurs jours puis faire une bonne nuit ponctuellement on va dire un peu le yo-yo comme comme on peut le retrouver dans d'autres d'autres pathologies comme les personnes en surpoids qui vont se restreindre se restreindre se restreindre et puis vont s'enfiler trois quatre éclairs au chocolat j'en fais partie voilà voilà donc on va faire un peu le yo-yo ça peut être pareil pour le sommeil et alors si on commence à faire des insomnies est ce que ça veut dire qu'on rentre dans un cycle où on va en faire de plus en plus alors tout dépend comment on gère c'est pour ça que j'ai cité tout à l'heure attention si on fait une petite insomnie ponctuelle ne pas rester au lit et attention aux mécanismes que l'on met en place l'insomnie devient chronique quand on met les mauvais mécanismes en place rester plus longtemps au lit se coucher plutôt se lever plus tard pour essayer de prendre un peu de sommeil au cas où et puis on a vu plus on reste au lit moins on dort moins on dort plus on pense plus on pense souvent on dit on fait la crête on pense des choses désagréables se mettent en place nos hormones du stress et on reste encore plus éveillé et à la fin au bout de quelques nuits à faire ce à passer ses nuits sans dormir et bien le cerveau finit par associer la chambre un endroit où il ne faut surtout pas dormir un endroit stressant comme lorsque par exemple vous repassez dans une maison de vacances vous étiez enfant ou l'odeur de la maison de votre grand-mère vous avez le sourire aux lèvres parce que le cerveau associé cet endroit un endroit agréable sauf que quand il associe la chambre un endroit désagréable plein phare on dort plus c'est le type de personnes qui nous disent moi je m'endors dans le canapé j'arrive dans la chambre plus moyen de dormir parce qu'elles ont associé la chambre un endroit où il ne fallait pas dormir donc attention l'idée c'est de ne pas rester au lit quand on n'arrive pas à dormir trop longtemps et attention à ne pas essayer d'augmenter les temps en lit quand on fait de l'insomnie au contraire ça aggrave l'insomnie et ça la transforme en insomnie chronique ce qu'on appelle le cercle vicieux de l'insomnie donc il faut soigner entre guillemets sa chambre faire en sorte que ce soit agréable aussi j'imagine un lieu il faut déjà réserver la chambre au sommeil ou aux activités sexuelles aux activités de couple éviter d'y faire autre chose que dormir on revient sur la télé merci la télé ok on a dit tout à l'heure mais pas dans la chambre on réserve la chambre vraiment au sommeil et donc du coup si on ne dort pas on retourne se coucher seulement lorsque l'on part on sort et on retourne se coucher lorsque l'on pique du nez d'accord que faire contre les réveils précoces oui on a une question vas-y je t'écoute tout faire contre les réveils précoces alors pareil il peut y avoir plus si on s'endort très facilement qu'il ya des réveils précoces avec des difficultés de réendormissement et une somnolence la journée c'est parfois le moment de consulter les réveils entre 3 et 5 heures du matin ça va être trois causes ça va être l'alcool l'apnée et l'anxiété donc l'alcool c'est simple arrêtez de consommer de l'alcool du lundi au jeudi faites vous plaisir vendredi samedi dimanche je vous oblige pas à boire de l'alcool c'est pas ça c'est si vous souhaitez vous pouvez en boire le vendredi samedi dimanche et puis si du lundi au jeudi vous êtes toujours en pleine forme et vendredi samedi dimanche vous êtes toujours des insomnies et bien du coup vous savez que ça peut être l'alcool peut être une source l'anxiété bon bah ça c'est en mettant en place les techniques pour s'apaiser au coucher qu'on arrivera à aider à la gérer et par l'activité sportive et l'apnée il n'y a pas 36 options faut faire un point avec un spécialiste du sommeil qui fera un enregistrement de votre sommeil pour rechercher de l'apnée du sommeil ensuite pour les réveils précoces on va effectivement on peut bénéficier de la thérapie cognitivo comportementale de l'insomnie pour aider à les gérer ces prix en charge également ce souvent dans ces eaux là si on commence à mettre en route la machine ça devient compliqué la thérapie est là pour vous aider très bien donc si vraiment on a du mal à dormir et que ça dure il faut consulter un médecin donc soit en cabinet en ville soit sur notre plateforme charles.co si on a du mal à dormir effectivement faut pas hésiter à consulter un médecin que ce soit en ville ou sur charles.co eh bien je pense que sur la partie insomnie on a fait des questions qui étaient le plus revenus moins que vous en ayez d'autres n'hésitez pas et nous poser encore quelques questions dessus n'hésitez pas dans la dans la boîte à questions sur le chat je vois qu'il y a quelqu'un qui est en train de taper les ronflements ça peut être lié à quoi le ronflement qu'est ce que c'est déjà le ronflement c'est de l'air qui est comprimé donc quand on comprime de l'air ça fait du bruit donc le ronflement en général il est lié à une diminution du calibre des voies aériennes en gros on va dire ça c'est la gorge l'air passe au milieu quand on s'endort les muscles se relâchent on a moins de place pour laisser passer l'air et là le ronflement commence à apparaître parce que l'air est comprimé dans les voies aériennes donc le ronflement associé à de la somnolence il faut faire attention ça peut être de l'apnée du sommeil par exemple et alors quand on dit qu'il faut se mettre sur le ventre pour ne pas ronfler est ce que c'est vrai alors oui dans un premier temps globalement lorsque l'on va se coucher la langue elle va chuter donc si on est sur le dos au début la langue va beaucoup plus chuter quand on est sur le dos et donc on va avoir plus de ronflement sur le dos on peut essayer de se mettre sur le côté ou sur le ventre mais il peut arriver à certains stades d'apnée du sommeil on ronfle dans toutes les positions et donc ça se soigne comment les ronflements par exemple c'est avec des machines alors le seul traitement efficace du ronflement je vais faire un peu de pub mais j'ai que celle ci sur le bureau c'est ce type d'orthèse c'est donc du coin dentier je peux pas le mettre sur mes dents parce que c'est pas mes dents pour servir de moulage mais c'est un dentier en bas en haut avec un petit mécanisme ici sur le côté qui va permettre d'avancer un tout petit peu la mâchoire en avançant la mâchoire on va avancer la langue on va donc ouvrir les voies aériennes et laisser passer l'air et éviter le ronflement voilà j'en ai une autre le regard du coup il ya des il ya des objets qu'on peut mettre pour justement ne vous faites pas avoir n'achetez pas des patch des gommes des pichy des machins on a vu c'est un problème de mécanique le traitement doit forcément être mécanique ne vous faites pas rouler voilà alors je crois qu'on a une autre question qui est en train d'être posée n'hésitez pas vraiment là pour vous répondre profitons sinon on la reprendra après c'est ça c'est la qualité de mon sommeil je peux dormir 7 heures et sentir que je n'ai pas récupéré assez oui c'est vrai mais seule la quantité ne suffit pas pour avoir un bon sommeil il faut aussi la qualité on a vu des personnes dormir cinq six heures et être en parfaite en pleine forme tandis que d'autres vont dormir huit dix heures et seront quand même épuisé cerné au réveil donc il ya la quantité mais faut aussi surtout viser la qualité la forme dans la journée donc qu'est ce qui peut être à l'origine d'une mauvaise qualité de sommeil il va d'abord avoir l'environnement de la chambre auquel il faut faire attention donc l'environnement de la chambre on parle d'une chambre tempérée entre 18 et 19 degrés selon les recommandations pas de lumière pas de bruit non plus donc on peut envisager des boules qui est pour limiter le bruit extérieur le on va et si attention la literie si la literie trop ancienne ça peut ça peut créer des problèmes aux animaux aussi parce que les animaux n'ont pas le même cycle de sommeil que nous le petit chat qui va mettre des petits coups de pâte en pleine nuit ça peut perturber le sommeil également donc la chambre pour est importante pour avoir une bonne qualité de sommeil et ensuite tout ce qui va fragmenter votre sommeil donc ça peut être de l'apnée du sommeil c'est un peu plus difficile à à diagnostiquer chez les femmes fines mais il faut passer par un centre de sommeil dans ce cas là ensuite il va y avoir aussi l'anxiété l'anxiété va générer un sommeil plus léger et plus de réveil ça peut être à l'origine d'un sommeil moins réparateur également et alors je parle pas des médicaments ou de l'alcool dont on parlait tout à l'heure qui peut clairement alléger chimiquement le sommeil et alors aussi est ce qu'on peut parler des cycles du sommeil pour comprendre un petit peu le fonctionnement là alors le comment fonctionne le sommeil donc on commence par un éveil avant de plonger dedans on s'enfonce profond progressivement dans le sommeil donc on commence par le sommeil léger alors le sommeil léger pour le coup c'est la transition entre le sommeil et entre l'éveil et le sommeil je le reprends on va avoir plusieurs stades de sommeil j'ai voulu faire plus simple mais j'ai obligé de faire spécifiquement donc on est d'abord réveillé on plonge dans le sommeil léger ce qui nous cesse juste la bascule c'est le moment où on passe la tête hors de l'eau à sous l'eau si je devais le comparer à une plongée ensuite il va y avoir le sommeil léger de stade 2 là on a juste la tête sous l'eau on continue à entendre un petit peu ce qui se passe autour mais on est de moins en moins présent pour donner un exemple c'est à ce moment là que vous commencez à ronfler et que le conjoint à la conjointe vous dit tu ronfles et vous vous répondez pas possible je dors pas voilà donc ça c'est dans ce sommeil léger on sait que seulement 50% des seulement 80% des bons dormeurs ont l'impression de dormir dans ce sommeil là et 50% des non c'est plutôt pas bon c'est 50% des bons dormeurs ont l'impression de dormir en sommeil léger et 80% des insomniaques des personnes souffrant d'insomnie ont l'impression de ne pas dormir dans ce sommeil léger ensuite vient le sommeil profond et réparateur c'est dans ce sommeil que l'on va sécréter l'hormone de croissance qu'on va récupérer sur le plan cellulaire et là le cerveau est complètement repos c'est là qu'on élimine on va dire la somnolence de la journée et ensuite vient le sommeil paradoxal dit le sommeil des rêves là il nous permettra de plutôt récupérer sur le plan psychique à l'inverse le corps est complètement on va dire anesthésié le corps ne bouge pas du tout est paralysé par contre le cerveau il fonctionne à plein de tubes c'est là où on rêve et c'est là où on repasse notre journée voilà et donc on fait un cycle ça dure 60 à 90 minutes et on en fait trois à six par nuit qui se succèdent avec beaucoup de sommeil profond début de nuit et beaucoup de sommeil paradoxal en fin de nuit d'accord très clair et alors du coup je pense que ça rejoint un petit peu la question que faire lorsqu'on trouve qu'on trouve difficilement le sommeil et une fois qu'on l'a trouvé il est trop court donc ça veut dire peut-être qu'on n'arrive pas à entrer dans certaines phases du sommeil alors là si je suis le fil des questions entre trois et cinq heures du matin on va avoir les réveils sur anxiété donc en situation de stress post traumatique alors s'il ya un stress post traumatique là la première chose à faire c'est consulter un psychiatre ou un psychologue qui sera plus à même de vous aider sur ce sujet ensuite selon la façon dont vous vous sentez dans ce cas là vous pouvez également bénéficier de la thérapie cognitivo comportementale de l'insomnie mais vous ne trouverez pas de réponse sur le syndrome de stress post traumatique bien trop bien trop spécifique pour pouvoir l'aborder de façon générale donc là moi tout ce que je peux vous consulter surtout c'est consulter un spécialiste du sujet ce souci là forcément une cause importante avec les reviviscences on peut revivre le trauma pendant le pendant les rêves donc oui il faut prendre en charge le trauma et alors on avait reçu cette question là sur instagram des personnes qui me disait qu'elle pensait ne pas réussir à aller dans le sommeil profond ou paradoxal est ce que c'est possible qu'il ya des gens qui n'a pas entré dans cette phase de sommeil alors le sommeil profond oui c'est possible on va retrouver ça quand il ya de grandes insomnies ou alors lorsqu'il va y avoir des pathologies du sommeil qui fragmentent le sommeil et encore une fois de l'apnée du sommeil par exemple ou de grandes anxiétés par contre pour le sommeil paradoxal c'est également possible si on a si on prend certains médicaments comme notamment les sommeil les les antidépresseurs ça peut participer à diminuer voire à abolir le sommeil paradoxal d'accord et alors autre question qu'on a reçu est ce que cinq ou six heures de sommeil peuvent suffire pour rester alors ça a coupé donc je vais répéter la question est ce que cinq ou six heures de sommeil peuvent réellement suffire eh bien oui ça dépend vraiment de chaque personne on a un temps de sommeil programmé génétiquement donc ça sert à rien de se comparer aux voisins notre temps de sommeil est le nôtre il peut évoluer un petit peu en fonction de la saison et il peut évoluer un petit peu en fonction de l'activité sportive mais pour certaines personnes si on ne dort que six heures et qu'on est parfaitement en forme on ne souffre pas d'insomnie et on n'a pas de problème de sommeil au contraire on a un avantage sélectif par rapport au reste de la population parce qu'on a plus de temps d'activité voilà super je propose qu'on passe peut-être au au sujet de la somme de lance alors je vais répondre à eric malgré tout alors c'est les dans l'apnée du sommeil en tout cas l'opération des amygdales elle va clairement participer à limiter le ronflement et les végétations c'est un peu du cas par cas ça dépend de ce que voit l'ORL en fibroscopie donc comment elles sont positionnées et à quelle hauteur elles obstruent et pareil pour les amygdales si elles sont importantes encore une fois je reprends je reprends ce que je vous disais tout à l'heure c'est une histoire de calibre si le calibre est diminué par deux grosses amygdales en plein milieu et bien il n'y a plus beaucoup de passage pour l'air retirer les amygdales pourrait limiter le ronflement et les apnées s'il y avait des apnées associées voilà excuse moi du coup je suis à toi c'est bien très intéressant alors du coup on va passer au sujet des somnolences première question assez générale qu'est ce que c'est que les somnolences alors je vais le comparer à la fatigue parce que souvent c'est un peu ça la question alors la somnolence c'est l'envie irrépressible de dormir c'est lorsque vous lutter lutter pour pas vous endormir après manger en réunion et vous finissez par piquer ça c'est la somnolence et la somnolence passe en dormant voilà à la différencier de la fatigue elle la fatigue elle survient surtout lorsqu'il y a une grosse charge de travail une grosse charge mentale lorsqu'on fait une activité depuis un certain moment assez rébarbative dans ce cas là on se plaint de fatigue mais ça passe pas en dormant ça passe en changeant d'activité ça passe en prenant soin de soi par exemple après une journée de boulot il est 18 heures vous rentrez du boulot vous pouvez en avoir complètement marre être complètement fatigué mais dormir à 18 heures vous n'y arriverez pas donc c'est vraiment de la fatigue on va dire psychique c'est justement là le moment de prendre soin de vous c'est ça l'idée d'accord et alors plus spécifiquement on avait reçu la question autour des somnolences diurnes donc à quoi elles sont dues alors la première cause on va dire c'est la privation de sommeil les écrans et le coca voilà si on a une trop grosse privation de sommeil c'est à dire si on ne dort pas notre quota d'heures et bien là ça va être une source de somnolence forcément ensuite on donc ça c'est pour ce qui va être la quantité ensuite pour la qualité de sommeil c'est ce qu'on disait tout à l'heure si votre sommeil est fragmenté si vous n'arrêtez pas de vous réveiller pour reprendre votre respiration dans l'apnée ou si vous n'arrêtez pas de vous réveiller en raison des anxiétés et bien votre sommeil va également être moins réparateur il peut y avoir une somnolence associée également il peut aussi y avoir d'autres pathologies comme le syndrome des jambes sans repos qui peut participer à entraîner un temps de sommeil plus court ou à réveiller quand il s'associe à des mouvements de jambes pendant la nuit et des maladies plus rares comme la narcolepsie les hypersomines et là ça touche beaucoup moins donc je l'aborde seulement donc là il y en a un dernier truc qui peut être assez fréquent insomnie et somnolence c'est le jet lag social je m'explique tous les matins je me lève à 7 heures du matin pour aller bosser mais le week-end je fais la brinque jusqu'à 4 heures du matin et je me lève à midi et bien du coup je fais un gros décalage horaire je me lève un coup à 7 heures un coup à midi et là on tombe sur les pathologies des pilotes d'avion on sait que le dimanche soir on va se coucher plus tôt et sauf que comme on se sera levé très tard on n'arrivera pas à s'endormir et donc on va commencer par une privation de sommeil en début de semaine associé à une insomnie et là ce sera ce fameux décalage horaire qui aura généré cette somnolence et cet insomnie voilà donc essayer d'avoir des horaires réguliers se lever à horaires réguliers c'est important tout à fait très bien et alors pareil dans les questions qu'on avait eues que faire pour éviter la somnolence matinale notamment sur les sur le lieu de travail quand on a sommeil qu'est ce qu'on peut faire pour justement oublier contre alors il y a deux choses à voir la première des choses c'est ce que vous avez un problème de sommeil donc on l'a dit est ce qu'il y a une privation de sommeil est ce qu'il y a une pathologie du sommeil et troisième chose c'est est ce que votre réveil est en adéquation avec votre organisme je m'explique si vous êtes couche tard lève tard et vous essayez de vous lever à trois heures du matin parce que vous êtes boulanger vous allez toujours avoir une somnolence matinale ça veut dire votre horloge biologique n'est pas faite pour ce métier donc si vous êtes couche tard lève tard soyez plutôt dit gym et pas boulanger c'est ça que j'essaie de vous dire là donc si les horaires imposés sont beaucoup trop précoces par rapport à vos besoins pas par rapport à votre organisme alors là l'idée c'est d'essayer d'utiliser une lampe de luminothérapie en gardant des heures de lever régulière la lampe de luminothérapie va aider à réguler l'horloge biologique mais attention au décalage de week-end ce sera très compliqué à récupérer un décalage de week-end donc l'ombre de luminothérapie voilà la lampe de luminothérapie en quoi ça consiste la lampe de luminothérapie je vous montrerai bien la mienne mais je vais arracher tous mes câbles je vais essayer j'arrive pas j'ai failli tout casser donc la lampe de luminothérapie c'est une lampe de lumière blanche qui émet de la lumière à haute intensité de 10 000 luxe l'idée c'est qu'il faut l'utiliser une demi-heure dans l'heure après le lever pour qu'elle soit efficace donc c'est efficace sur le trouble affectif saisonnier donc c'est un peu la dépression saisonnière quand on est un peu plus fatigué l'hiver un peu plus de mal à émerger et bien ça ça fonctionne quand on a du mal à émerger tous les matins ça peut aider la lampe de luminothérapie pareil prouvé scientifiquement sur ce coup là un autre élément qui peut aider quand on a du mal à émerger le matin ce sont les simulateurs d'aube à ube donc c'est la lumière c'est des réveils avec la lumière qui augmente progressivement la puissance scientifique un peu moins importante sur ce sujet mais ça aiderait à se réveiller dans un stade de sommeil plus profite plus propice à un bon éveil voilà donc quand on a du mal à émerger ça peut être parce qu'on se réveille en plein sommeil profond avec ce simulateur d'aube ça permet de se réveiller plutôt dans un sommeil léger voilà d'accord et plus concrètement quand on fait face à un épisode de somnolence donc par exemple ça peut être sur des horaires on va dire normaux de travail est-ce qu'il y a des choses à faire je sais pas faire prendre l'air marcher qu'est-ce que tu peux faire si ça des horaires normaux vous pouvez toujours prendre un café c'est efficace c'est le problème c'est de prendre le tard le soir ensuite donc on a dit donc effectivement marcher sortir c'est le meilleur moyen mais si vous êtes en pleine réunion c'est un peu compliqué il faut réussir à se stimuler on va dire ça comme ça mais le problème disons qu'on essaie de gérer le problème au moment où il arrive mais il est la conséquence d'une privation de sommeil bien avant ou alors d'une maladie bien avant donc il faut gérer en amont c'est plutôt ça d'accord on a une petite question au sujet des lampes de luminothérapie est-ce que ça se trouve sur le marché où il faut passer par un cabinet ou par non alors c'est pas remboursé par la sécurité sociale c'est prouvé efficace dans les études donc ce qui est recommandé c'est des lampes de lumière blanche pas de lumière bleue de 10 000 luxe d'intensité lumineuse alors on peut se les procurer je sais pas j'ai le droit de citer des magasins mais il y a solvital.fr sur internet qui vend les lampes d'Evia qui est une marque française après vous pouvez retrouver ces mêmes marques philips d'Evia et autres dans les natures et découvertes d'arty boulanger vous retrouverez ces lampes dans ces endroits là-bas donc c'est plutôt assez accessible en termes d'accessibles tout à fait c'est accessible en termes d'accessibles on peut on peut les avoir facilement après ça a un coût pour le coup si on dit accessible c'est facile à trouver en termes de coût c'est un coût c'est ça peut avoir un coût voilà et alors petite question d'une étudiante j'imagine comment réussir à focaliser son attention sur quelque chose sur une tâche et éviter la somnolence notamment par exemple quand on suit un cours ou un webinar alors déjà il va y avoir la lumière de je vais tricher mais enfin non je vais pas tricher mais si je vous dis que la lumière vous empêche de vous endormir et bien en fait la lumière des écrans la lumière bleue des écrans un deuxième effet c'est qu'elle augmente la vigilance donc la lumière ce qui veut dire que ben focaliser une sur une tâche la lampe de luminothérapie on sait qu'elle augmente la vigilance le temps vous l'utilisez mais il faut pas l'utiliser l'après-midi parce que c'est à risque de ne plus réussir à vous endormir donc il va voir la lumière et ensuite on sait qu'il est difficile de focaliser plus de 45 minutes à une heure son attention sur une tâche après on a toujours tendance à partir ailleurs voilà c'est ça l'idée par exemple pour les cours des cours de deux heures en théorie c'est pas fait pour les étudiants voilà on essaye de peut-être de boire de l'eau de si on peut pas sortir marcher c'est ça essayer de c'est compliqué il faut vraiment faire une pause pour pouvoir c'est ce qu'on disait là on arrive dans la fatigue et ça veut dire que c'est le moment de changer d'activité il faut mieux changer d'activité reprendre bien concentré que de lire que 25 fois la même phrase parce qu'on la comprend plus si c'est bien ça l'idée de l'apprentissage du cours voilà tout à fait alors autre question est ce qu'une somnolence à heure précise le soir qui entraîne le coucher peut être la cause d'une insomnie dans la nuit on va le dire autrement si vous faites une sieste de deux heures avant d'aller vous coucher vous n'allez plus dormir la nuit donc vous avez pas vous avez raison donc le problème c'est que vous avez la journée déjà de travail sur vous la journée d'activité sur vous et donc vous avez vraiment cette somnolence mais problème c'est que si vous y succombez au travers d'une longue sieste et bien le risque c'est que vous preniez ce temps de sommeil sur le temps de votre nuit je m'exprime autrement si vous avez besoin de huit heures de sommeil et que vous dormez déjà deux heures dans l'après midi vous n'aurez plus que six heures de sommeil donc là le risque ça peut être ça peut être ça peut être une difficulté alors maintenant est-ce que voilà oui pour moi si on fait une sieste au mauvais moment oui ça peut être une source d'insomnie et une sieste trop longue on dit de pas dépasser 20 minutes donc une sieste de plus de 20 minutes c'est à risque d'insomnie pour le soir mais en tout cas quand on ressent le sommeil le soir il vaut mieux aller se coucher c'est ce qu'on se disait à partir d'une certaine heure parce que c'est pareil si on va se coucher à 18 heures vous êtes sûr qu'à 23 heures vous êtes debout vous n'avez plus dormir et c'est là c'est l'idée d'apprendre à se connaître notamment c'est ce qu'on promeut dans la thérapie avoir un lever fixe un coucher seulement lorsque l'on pique du nez mais dans un cadre pour éviter de diluer le sommeil et pour éviter les trous pendant la nuit sans sommeil d'accord et alors pour les personnes qui vivent des épisodes de somnolence à partir de quand faut-il s'inquiéter ou à partir de quand faut-il consulter je pense notamment par exemple un épisode de somnolence au volant alors s'il ya une somnolence au volant vous réfléchissez pas faut consulter c'est extrêmement dangereux un épisode de somnolence au volant on sait que ça va récidiver on sait que ça a un risque immédiat pour votre santé et pour ceux de votre entourage donc là c'est bien évidemment il faut consulter très rapidement alors pour la somnolence moi ce que je conseille c'est comme pour l'insomnie heure de lever régulière coucher lorsque l'on est somnolent et attention aux excitants parce que trop tardif ça va vous empêcher de vous endormir attention aux écrans attention à maintenir une activité physique et sportive si après avoir mis tout ça la somnolence persiste et bien il ne faut pas hésiter à consulter ça veut dire qu'il faut aller chercher d'autres maladies du sommeil voilà d'accord et très intéressant et donc quand on parlait des siestes tout à l'heure tu disais pas plus de 20 minutes par dans l'après-midi par exemple quand on veut faire une sieste et on a reçu des questions à propos de ça des gens qui se réveillent un petit peu dans un état vaseux après une sieste est ce que ça veut dire que c'était pas une bonne sieste est ce que ça veut dire qu'on était trop long alors il ya la bonne sieste et la mauvaise sieste comme tu as le bon chasseur et le mauvais chasseur pardon je m'égare non effectivement la durée de sieste et pourrait éviter ce type de problème alors autrement dit quand on se lève après une grosse sieste complètement vaseux c'est ce qu'on appelle l'ivresse de sommeil on a du mal à émerger et cela serait dû au fait de se réveiller en plein sommeil profond ce qu'on évoquait tout à l'heure donc l'idée pour avoir une sieste selon les études encore une fois pour avoir une sieste rafraîchissante et qui augmente l'efficacité et bien du coup il faut éviter de dépasser 20 minutes passer une demi-heure de sieste en général les siestes sont moins rentables on se réveille moins en forme et plus souvent avec une ivresse de sommeil donc à éviter les siestes de plus de 20 minutes entre 20 et 30 minutes voilà ça dépend des personnes voilà j'espère que j'ai répondu à la question tout à fait et alors du coup est ce qu'il ya des techniques pour faire des micro siestes comme ça pour trouver rapidement le sommeil et que ça durera longtemps ? Effectivement il y a des techniques notamment c'est tout ce qui va être des techniques qu'on propose dans la thérapie de méditation auto hypnose sophrologie pour essayer de s'apaiser et partir facilement ça ça va être une des choses et la deuxième chose dans les techniques c'est d'essayer de prendre le sommeil au moment des portes de sommeil notre horloge biologique nous ouvre des portes vers le sommeil dans la journée donc il y en a une entre 13 et 15 heures en général et une au moment du coucher si on essaie de faire une sieste avant cette porte du sommeil il ya très peu de chances que l'on arrive à s'endormir voilà donc c'est pour ça l'idée c'est de trouver la bonne période en général entre 13 et 15 heures ou alors au moment du coucher mais là pour dormir et attention à ne pas dormir trop longtemps à ne pas dépasser les 20 minutes et donc les 20 minutes commencent à partir du moment où on se couche et pas à partir du moment où on s'endort parce que lorsque l'on est allongé c'est pour répondre à alix lorsqu'on est allongé on peut commencer le nettoyage du cerveau des molécules de somnolence sans même s'en rendre compte puisqu'on peut être en sommeil léger sans forcément se rendre compte qu'on est déjà en train de dormir voilà donc on met un réveil en fait à partir du moment où on se couche voilà tout à fait d'accord très bien je crois qu'on a fait le tour des questions concernant les siestes maintenant on va poser quelques questions car j'imagine qu'avec ton expérience tu vas avoir quelques conseils à nous donner j'espère notamment sur les techniques pour s'endormir facilement et rapidement alors le soir plutôt est-ce qu'il ya des choses la lecture ce que tu disais alors là il faut pas oublier que le l'heure de coucher est déterminée par l'heure de lever donc du coup garder des levés réguliers c'est effectivement les cinq points dont on parlait donc les techniques pour s'endormir rapidement garder un lever régulier se coucher lorsque l'on sent la somnolence attention aux excitants café thé coca chocolat attention aux écrans dans les deux heures avant d'aller se coucher et maintenir une activité physique ensuite réussir à s'apaiser pour faciliter l'endormissement donc savoir une activité calme qui vous plaise des rituels agréables ça peut être le rituel de la tisane par exemple ça peut être le rituel du livre la lecture avant d'aller se coucher ou de la musique avant d'aller se coucher ça peut également être les exercices de méditation sophrologie auto hypnose qui facilite l'endormissement et alors peut-être quand on est dans sa tête se concentrer sur sa respiration c'est une bonne idée aussi excuse moi ça a coupé j'ai pas bien compris mais alors si j'ai bien suivi l'idée c'est quand on est dans le noir alors si on peut commencer par ces techniques là les techniques de respiration donc on l'a que l'on propose également donc les techniques de respiration les techniques de cohérence cardiaque aussi ou alors les on peut avoir les métronomes lumineux ce qu'ils appellent ça la boîte dodo donc ça projette un halo au plafond où il faut caler sa respiration sur sur ce halo lumineux les boîtes de méditation j'ai oublié le nom où on écoute les méditations jusqu'à jusqu'à s'endormir voilà tout ça il faut pas hésiter mais si au bout d'une demi-heure vous dormez pas et que vous commencez à vous énerver à faire la crêpe faut sortir voilà et mettre de la musique quand on se couche et la garder toute la nuit est-ce que ça peut être mauvais oui c'est le même principe que pour la télé si vous allez vous coucher que vous mettez la télé ou la musique et que vous endormez avec la télé ou la musique les éclats sonores et les éclats lumineux pour la télévision vous faire sortir du sommeil profond pour aller dans le sommeil léger donc vous allez dormir mais pas récupérer donc à éviter à tout prix la télé la musique voilà et donc concrètement si on souhaite mieux dormir peut-être essayer de rentabiliser un petit peu son sommeil comme comme tu disais tout à l'heure par rapport à la quantité et à la qualité qu'elle serait pour rentabiliser le sommeil voilà c'est effectivement les cinq conseils qu'on a donné tout à l'heure c'est et ensuite on va avoir la régularité des horaires de sommeil l'attention aux excitants le rentabiliser après c'est toujours un peu délicat mais voilà il n'aura pas plus de techniques que c'est que j'ai déjà proposé là jusque là alors on a une question comment savoir si on a un sommeil réparateur pardon il ya plein d'outils mais le meilleur c'est vous est-ce que vous êtes en forme ou pas voilà c'est ça là il ya plein de il ya plein d'outils c'est les examens qu'on fait dans les unités de sommeil donc les polysomnographie mais ça nous donne une idée de la quantité de sommeil une idée de la fragmentation du sommeil mais on le fait qu'à des personnes qui se plaignent de leur sommeil après on va avoir des montres et des choses comme ça mais ça n'a pas prouvé son efficacité pour savoir si on a un sommeil réparateur ou pas si j'ai bien compris la question en filigrane n'achetez pas des montres pour savoir si votre sommeil réparateur ça n'aura pas ça ne sera pas plus pertinent que ce que vous vous ressentirez et en plus pour savoir si on a du sommeil profond il faut des électrodes donc une montre au poignet il n'y a pas des électrodes sur le crâne ça ne vous renseignera pas avec certitude sur la qualité de votre sommeil donc est ce que vous êtes en forme ou est ce que vous n'êtes pas d'accord alors je réponds à l'ix juste alors j'ai pas toute la question j'ai qu'un morceau non si ça facilite alors vous avez raison ça facilite d'utiliser la musique avant d'aller se coucher on peut à la limite écouter encore une chanson et l'arrêter mais effectivement garder la musique ou garder la télé toute la nuit non c'est effectivement c'est plus source de difficulté que de facilitation de l'endormissement donc là beaucoup de personnes me disent tous les jours oui mais moi si je mets pas la télé je sais pas m'endormir eh bien découvre que lorsqu'elle l'arrête et qu'elle met en place le reste des éléments dont on a discuté eh bien elle dorme nettement mieux je pense aussi que la question d'alix c'était par rapport au rituel c'est à dire quand on s'habitue à toujours aller se coucher avec de la musique est ce que ça veut dire que le jour on n'en a pas on va mal dormir non pas forcément mais c'est quand il y a des insomnies on essaie justement de favoriser les rituels apaisants donc c'est pas grave l'idée c'est d'avoir un rituel qui vous permet de faciliter l'endormissement donc il faut pas s'en priver sous prétexte que peut-être un jour on aura pas accès à la musique non non faut mieux passer peut-être peut-être une mauvaise nuit mais comme vous aurez l'habitude de bien dormir ce n'aura probablement pas de retentissement oui ça peut être des facteurs psychologiques qui nous donne ça alors est ce que la somnolence peut être saisonnière ou périodique comme dans le cas d'une insomnie eh bien oui la somnolence peut être périodique c'est ce que j'évoquais tout à l'heure le trouble affectif saisonnier donc ça va se traduire par des difficultés pour émerger le matin une plus grosse appétence une plus grosse envie pour les sucres donc une prise de poids plutôt l'hiver un peu plus bougon l'hiver aussi un peu plus grignon tout ça c'est lié justement on parlait tout à l'heure de notre régulation par la lumière eh bien c'est l'hiver c'est lié à une moindre exposition à la lumière et donc du coup on est moins bien régulé donc l'humeur s'en trouve également moins bien régulé la somnolence également d'accord et on a reçu une autre question de manière anonyme qu'est ce que qu'est ce que pense la médecine des couvertures lestées alors je ne sais pas ce que c'est alors je ne suis pas la médecine je suis le docteur lombard donc voilà effectivement il ya des études sur le sujet que penser des couvertures lestées il ya des études sur le sujet qui tentent à prouver que ça fonctionne et que ça améliore les insomnies alors le mode de fonctionnement de ces couvertures lestées ce serait lorsque vous dormez avec quelqu'un avec quelqu'un qui vous est proche vous pouvez sécréter l'hormone de l'amour l'ocytocine ce qui apaise et facilite l'endormissement et semblerait que le fait de s'envelopper avec ses couvertures lestées pourrait faciliter la sécrétion de cette ocytocine peut-être deuxième chose cette couverture lestée pour aussi fonctionner un peu comme le de l'acupression ça veut dire c'est comme de l'acupuncture mais sur les aiguilles voilà ça permettrait justement d'avoir cet effet maçon et de faciliter l'endormissement également d'accord pour répondre à bernard comment arrêter de penser toute la nuit donc sortez du lit reconnaît une activité calme si ça marche pas la thérapie cognitivo comportementale est là pour vous et alors pour rebondir aussi sur le fait de dormir avec quelqu'un vu qu'il y en a enfin il ya des gens pour qui c'est bénéfique il n'arrive pas à dormir avec quelqu'un alors comment ça se passe quand on on a un conjoint ou une conjointe mais qu'on dort pas bien avec à virer là non pardon je m'égare excusez moi c'est pas ça que je voulais dire ça c'était l'idée c'est effectivement on a montré que globalement on est une quarantaine de mouvements par nuit donc du coup si on met deux personnes l'une à côté de l'autre ça fait 80 risques de se rencontrer et de se réveiller donc une étude avait été montré par un professeur parisien avait démontré pardon un professeur parisien que plus le lit était large et moins on se rencontrait dans le lit pendant la nuit et mieux endormé alors ensuite les anglo-saxons ont tendance à avoir deux lits séparés de quoi de séparer pour éviter justement les contacts et les difficultés troisième chose si votre compagne ou votre compagnon ronfle bien proposer lui d'aller consulter un spécialiste et s'il veut pas vous pouvez toujours envisager les boules qui est voilà ou faire chambre séparée chambre à part après il faut avoir la possibilité c'est vrai d'accord très bien et alors on a une autre question autour du coucher est ce qu'il faut se coucher même si on ne ressent pas la fatigue donc je pense peut-être à des gens qui ont des horaires décalés etc est ce qu'il faut se forcer à aller se coucher alors je vais reposer la question autrement est ce que vous vous forcez à boire des litres et des litres d'eau alors que vous n'avez pas soif non vous vivez quand vous avez soif allez vous coucher lorsque vous êtes somnolent le sommeil c'est un besoin écoutez vous allez vous coucher quand vous piquez du nez voilà très bien vous forcez surtout pas les vous coucher c'est le meilleur moyen d'avoir des insomniers il faut surtout pas rester des heures dans son lit quand on n'a pas besoin de dormir alors on a aussi eu des gens qui nous ont demandé pourquoi certains n'ont pas la sensation de dormir alors qu'ils ont dormi ben c'est exactement ce que m'expliquait tout à l'heure dans le sommeil léger on va avoir cette impression donc je disais tout à l'heure 50% des bons dormeurs ont l'impression de dormir lorsqu'ils sont au sommeil léger et 80% des mauvais dormeurs ont l'impression de ne pas dormir lorsqu'ils sont au sommeil léger donc c'est déjà ça une première chose c'est cette impression expliquée par la quantité de sommeil léger deuxième chose ça peut être également lié à la fragmentation du sommeil c'est à dire on l'a dit tout à l'heure si on est anxieux on va avoir plus de réveils liés à l'anxiété je vais dire une bêtise mais on peut parfois retrouver jusqu'à un réveil par minute chez les personnes anxieuses et bien si vous réveillez toutes les minutes à cause de l'anxiété on peut comprendre que vous ayez l'impression de ne pas dormir parce que vous réveillez pour des choses désagréables voilà ça peut être une source ou l'apnée du sommeil par exemple également d'accord très bien on a reçu une autre question concernant les somnifères donc ce qu'on disait tout à l'heure c'est que les somnifères ne sont pas à prendre au long cours mais alors pour les personnes qui en prennent comment se sevrer ou en tout cas arrêter alors les somnifères c'est des bons médicaments si on respecte leur indication c'est à dire une prise ponctuelle dans les insomnies ponctuelles lorsqu'ils sont pris plus lorsqu'ils sont pris tous les jours plus de quatre semaines il y a alors une accoutumance ça veut dire qu'il faut augmenter les quantités pour avoir le même effet sauf qu'à un moment ça devient mortel donc votre médecin arrête de les prescrire et ensuite il y a la dépendance ça veut dire que si on essaie de les arrêter on a des symptômes de manque dont l'insomnie donc arrêter brutalement les somnifères c'est pas une bonne idée vous allez avoir une insomnie importante une anxiété importante voire même des modèles des mots de ventre donc comment arrêter les somnifères la première des choses alors je vais vous expliquer comment j'ai démarré quand j'étais plus jeune quand je voyais des patients avec des somnifères je dirais mon dieu mais arrêtez moi ça c'est dangereux et avec le temps je me suis rendu compte et avec les études qu'il fallait d'abord retrouver un bon sommeil pour envisager de sevrer les somnifères donc maintenant la prise en charge c'est plutôt vous dormez mal avec les somnifères ok on fait une thérapie cognitivo comportementale de l'insomnie pour que vous dormiez bien avec les somnifères et maintenant vous dormez bien avec les somnifères on passe au sevrage progressif des somnifères en gardant un bon sommeil donc on apprend d'abord à marcher avant de courir c'est un peu ça l'idée très bien oui c'est comme avec d'autres médicaments les antidépresseurs c'est un petit peu la même idée je crois c'est pas la même gamme c'est pas la même tout à fait la même idée mais c'est effectivement il faut arrêter dans tous les cas progressivement c'est des médicaments dont on ne supporte pas l'arrêt brutale mais il faut d'abord retrouver un bon sommeil pour pouvoir le faire très bien et est-ce que c'est normal physiologiquement d'avoir des insomnies ponctuelles on peut tous souffrir les insomnies ponctuelles voilà on peut tous en souffrir si on a des 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 anxiétés si on a une cause la question c'est ce qu'il ya une cause ou pas de cause à ces insomnies ponctuelles si vous ne savez pas s'il y en a ou pas moi je vous invite à remplir un agenda de sommeil comme ce que vous pouvez retrouver sur charles point co et puis noter le matin en vous réveillant comment vous avez trouvé la nuit précédente et à quelle heure vous êtes couché à quelle heure vous êtes levé notez l'effet marquant et puis peut-être que vous vous rendrez compte qu'en fait c'est tous les vendredis soirs quand vous allez dans le bureau de madame machin ou voir madame truc que vous prenez en fait un café que vous n'étiez pas rendu compte que c'était à cause de ce petit café que peut-être vous avez des insomnies ou alors c'était toujours l'anticipation du dimanche soir avant de reprendre le travail ou vous repensiez au dossier et en fait c'est systématiquement le dimanche soir bon bah peut-être que là il ya l'anxiété professionnelle ou encore une fois le décalage si vous êtes levé à 14h le dimanche matin bien oui vous n'arriverez pas vous endormir à 22h mais ça permet aussi de le constater vous même ces agendas de sommeil du coup d'y remédier alors les maux de tête je saute dessus de kelly le problème des maux de tête avec le sommeil si vous dormez mal vous êtes somnolente vous éventuellement vous ronfler ou alors si en plus si les maux de tête et des sueurs la nuit faut pas hésiter à consulter là faut éventuellement aller rechercher de l'apnée du sommeil d'accord c'est un des symptômes les maux de tête de la santé c'est ça c'est un des symptômes de l'apnée du sommeil d'accord et alors en termes d'hygiène de vie qu'est ce qu'il est conseillé puisqu'on entend plein de choses de manger avant de se coucher est ce qu'il faut manger léger de pas rouges c'est le meilleur pour bien dormir non je rigole alors effectivement c'est tout ce qu'il faut éviter là pour bien dormir sur le plan alimentaire il vaut mieux favoriser les sucres lents le soir puisque la période de sommeil est la période la plus longue sans manger la période de jeûne la plus longue donc il faut de l'énergie qui se donne tout au long de la nuit pour ne pas souffrir d'envie de manger au cours de la nuit donc le soir pourquoi pas des féculents éviter les protéines animales les protéines animales sont plutôt éveillantes les anglo-saxons les prennent d'ailleurs au petit déjeuner pour ce motif là pour ce motif là je sais pas mais en tout cas ils les prennent au petit déjeuner à raison les graisses donc les repas lourds riche en graisses vont être plus longs à digérer vont faire augmenter la température corporelle au moment où on a besoin d'une baisse de température corporelle pour bien dormir donc notre fameuse raclette là où on augmente la température on sait plus s'endormir derrière et donc l'alcool bien évidemment peut faciliter l'endormissement mais en contrepartie il allège le sommeil donc il est moins réparateur et il réveille en deuxième partie nuit avec une impossibilité de se rendormir donc l'alcool à éviter également au coucher voilà il n'y a pas de méthode miracle quand on se réveille justement suite à une soirée trop arrosée je suis pas addictologue le seul moyen d'éviter c'est la modération il n'y a pas de secrète il faut le rappeler ensuite par rapport au réveil est ce qu'il y a une raison pour laquelle on peut se réveiller à des heures précises toutes les nuits alors je vais prendre deux réponses la première réponse les réveils entre 3 et 5 heures du matin on a dit attention souvent c'est l'alcool l'apnée ou l'anxiété donc on a pu comment rechercher pour l'alcool évitez donc consommer du lundi au jeudi et consommez-en si vous le souhaitez le week-end et ça une paire de semaines d'affilée vous verrez c'est une différence entre la semaine et le week-end ensuite pour l'apnée il faut consulter un médecin spécialiste du sommeil pour rechercher un syndrome d'apnée du sommeil et pour l'anxiété bon voilà c'est les activités physiques la prise en charge de l'anxiété également qui permettront d'essayer de l'atténuer et s'apaiser avant le coucher avec des techniques comme celle que l'on propose dans charles.co pour faciliter l'endormissement autre réponse eh bien oui on peut se réveiller plutôt à heure fixe si on est bien régulier on a vu que chaque cycle de sommeil on faisait sommeil léger sommeil profond sommeil paradoxal et à l'issue du sommeil paradoxal soit on se réveille et on se rendors soit on se rendors directement donc le réveil peut être physiologique en fin de cycle et si on est bien régulier il se peut que ce soit toujours à peu près aux mêmes heures et donc c'est pas forcément inquiétant dans ce cas de figure là c'est pas forcément inquiétant dans ce cas de figure là s'il n'y a pas de somnolence et si les réveils sont courts et s'il n'y a pas d'insomnie associé alors on a eu une question concernant les ronflements est ce que il faut absolument éviter les ronflements est ce qu'il y a un risque en fait pour la santé le ronflement alors le ronflement peut être le premier stade du syndrome d'apnée du sommeil donc s'il est associé à de l'apnée du sommeil il faut le prendre en charge le ronflement seul ça existe s'il n'a pas de conséquences bien du coup il n'y a pas il n'y a pas grand chose à faire si ce n'est le traiter pour le confort du conjoint voilà mais j'avoue que ça m'arrive pas très souvent d'avoir des ronflements seul voilà si on a potentiellement de l'apnée du sommeil ce qu'il faut c'est consulter et faire des tests médicaux tout à fait très bien on parlait aussi donc des réveils au cours de la nuit et quand on se réveille très tôt le matin par exemple moi j'ai mon grand-père qui se réveille tous les matins à cinq heures du matin est ce que ça veut dire qu'il ne dort pas assez au contraire que son corps le réveille parce qu'il a assez dormi deux choses avec l'âge le temps de sommeil a tendance à réduire et la phase de sommeil elle a tendance à s'avancer donc quand on parle de phase de sommeil ça veut dire qu'on devient plus couche tôt lève tôt les enfants et les personnes âgées ont tendance à être plus couche tôt lève tôt les adolescents ont tendance à être plus couche tard lève tard physiologiquement naturellement voilà je sais pas si j'ai bien répondu à ta question mais ça veut pas dire forcément il n'y a pas forcément de problème surtout si on est en forme dans la journée écoutons oui voilà c'est ça si on n'a plus sommeil on peut se lever et peut-être l'heure de lever s'il s'est couché à 21h il n'a pas besoin de dormir plus on est d'accord on a une autre question moi je peux me réveiller à 5 heures du matin et je suis bien mais après j'ai sommeil dans la journée alors que du coup je me suis levé tôt est ce que il y a quelque chose à faire dans ce cas là alors là on rentre dans une consultation donc il faudrait que je pose un peu plus de questions pour pouvoir vous aider et il faudrait effectivement avec un agenda de sommeil ça pourrait ça pourrait faciliter le ça pourrait faciliter les réponses et là voilà un peu plus loin dans les champs c'est difficile de vous répondre spécifiquement avec ces seules notions oui c'est ça donc si jamais on se reconnaît dans certains troubles du sommeil comme quand on a mal à une dent il faut aller voir un dentiste en l'occurrence il faut aller voir un médecin donc un médecin somnologue spécialiste du sommeil que ce soit en ville en cabinet ou sur notre site mais en tout cas il ne faut pas hésiter à consulter quand on on en ressent le besoin tout à fait alors comment reconnaître l'apnée du sommeil donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure alors il n'y a pas trop de ces options l'apnée du sommeil pour en faire le diagnostic il faut enregistrer votre sommeil alors chez les personnes plutôt costaud on peut faire ça assez facilement domicile avec une canule à l'entrée du nez un boîtier qui enregistre les signaux et deux ceintures pour voir les mouvements respiratoires pour les personnes fines cette technique n'est souvent pas suffisante il faut alors enregistrer le sommeil en rajoutant des capteurs alors chez les personnes insomniaques c'est quasiment obligatoire les personnes souffrant d'insomnie pardon c'est quasiment obligatoire il faut des électrodes pour enregistrer les stades de sommeil et le dispositif dont on a parlé tout à l'heure donc il faut faire un enregistrement de votre sommeil pour savoir si on a de l'apnée du sommeil ou pas très bien on a eu une autre question concernant les signes d'endormissement que faire si on n'en a jamais alors c'est peut-être que vous ne vous laissez pas encore l'opportunité de les retrouver donc gardez bien votre lever hors fixe et attendez attendez de les ressentir mais attendez de les ressentir sans les chercher on va dire ça le sommeil vient si on ne le cherche pas je vais vous donner l'exemple d'une d'une étude ils avaient mis je crois que c'était dix bons dormeurs dans une pièce et leur avait dit 50 000 euros au premier qui s'endort et bien tous ces bons dormeurs ont mis beaucoup plus de temps pour s'endormir parce qu'ils voulaient dormir avec ça marchait pas voilà donc pour s'endormir il faut réussir à s'apaiser donc prenez votre bouquin et à tout votre bouquin votre musique et attendez justement de ressentir ces signes du sommeil arrivé donc je les rappelle les yeux qui piquent les baillements ça va être les frissons également yes j'ai réussi je savais que j'ai réussi à te faire bailler j'ai gagné et on va avoir également le la baisse de vigilance lorsque vous lisez 4 5 6 fois la même phrase sans plus la comprendre ça c'est les signes de la somnolence à venir là mais faut se laisser l'opportunité de les ressentir donc pas être essayer de se détendre si on est trop stressé effectivement l'hormone du l'hormone de l'éveil va être trop présente on pourra pas les ressentir puisqu'ils pourront pas être présents donc s'apaiser pour pouvoir bien les ressentir c'est ça l'idée je sais pas si j'ai bien répondu à la question jamais voilà c'est ça c'est c'est un peu un peu difficile je reviens sur le jamais ensuite peut-être qu'il va falloir trouver la porte du sommeil un peu différemment l'agenda de sommeil est fait exprès pour aider à trouver sa porte du sommeil lorsqu'on ressent pas les signes de la somnolence voilà dans tous les cas il faut s'écouter et essayer de comprendre un petit peu le fonctionnement qu'on a qui nous est propre et la thérapie est là pour justement aider à retrouver les signes de la somnolence et aider à retrouver ses portes du sommeil et faciliter l'endormissement très bien écoute j'ai une dernière question qui est un petit peu un vrai ou faux est ce que c'est vrai quand il ya des épisodes de pleine lune que ça perturbe notre sommeil oui parce qu'en fait on a des griffes qui nous poussent on se transforme en loups-garous normalement que j'arrête excuse moi ce n'est pas ça la réponse attendue non tout à fait très sérieusement des études scientifiques ont montré que cela serait un vestige d'adaptation de l'époque où nous étions chasseurs-cueilleurs du coup en période de pleine lune plus grande luminosité ça nous offrait des opportunités de chasser la nuit et donc du coup on serait plus éveillé par la lumière de la lune plus éveillé pour aller chasser ça sert plus à rien à notre époque mais donc du coup on garde cette sensibilité la lumière la nuit et on peut moins bien dormir effectivement en période de pleine lune même avec les volets fermés alors ça j'ai pas forcément pas forcément l'explication les explications avancées c'était celle de la lumière d'accord très bien écoutez sauf si on a des dernières questions je vois ce qu'on a fait le tour du sujet donc je vous remercie à tous pour votre présence et puis ben ces interactions qui étaient très intéressantes voilà je pense qu'on peut attendre encore quelques secondes nous avoir éclairé de tout ton savoir concernant le sommeil c'était très intéressant et bien merci beaucoup à vous n'hésitez pas à faire des retours si vous avez d'autres questions ça m'intéresse toujours merci à vous pour m'avoir consacré votre temps et puis n'hésitez pas de venir consulter sur charles.co ou en cabinet si vous en ressentez le besoin donc on a développé une thérapie une thérapie cognitivo-comportementale donc qui est accessible donc un programme qui se suit sur plusieurs semaines et on vous aide à retrouver le sommeil naturellement donc sans l'aide des somnifères grâce à des techniques et des conseils que vous pouvez appliquer au quotidien et valider scientifiquement et bien je vous souhaite une bonne soirée à tous et encore merci Rémi pour ta participation merci Camille merci à tous et peut-être à bientôt oui au revoir